On a vu, étant donné que, de la même façon que dans l'Echama, il y a quatre parties limitées d'Alechama qui sont en effet, je crois dans l'Echama, il y a le niveau de l'essence d'Alechama, de la même façon aussi dans la Torah, il y a les quatre parties de la Torah qui sont le Pshat, qui sont enceintes, le Rémez, les Allusions, le Drouche, le Hidrache, le Sog, le Secret. Et il y a Chassibut, ça c'est le niveau de l'Echida, c'est l'essence même de la Torah. Et de la même façon que l'Echida, d'un côté, on l'a dit, c'est complètement à part, parce que c'est le Etsem qui est complètement détaché de tout le reste. Et de l'autre côté, le Etsem pénètre partout. Et quand il pénètre, il donne tout à fait une autre vitalité dans tout le reste. De la même façon aussi, Chassibut, d'un côté c'est une partie de la Torah qui est à part, mais de l'autre côté, elle pénètre dans toutes les parties de la Torah, et elle donne une certaine Hayyut, toutes les parties de la Torah. Et là, le Rabi a été lancé sur une explication, je vais donner un exemple de tout cela, avec la trilha de Modéani. On a expliqué la prière de Modéani d'après le Pshat, d'après le sang simple, d'après le Rémez, le Drouche, le Sog. Et là, on a commencé à voir l'explication de Chassibut, qu'on était en train de voir quelle flamme l'explication de Chassibut donne dans le Pshat. Alors, de façon très résumée, qu'est-ce que c'était Modéani d'après le Pshat ? D'après le Pshat, on a dit que Modéani, c'est un juif remercié, après le soir, pour le matin, de lui avoir rendu sa Nechama, il faut le faire peut-être dès qu'on ouvre les yeux. Le Rémez, on a dit, c'est une allusion à Traita Metin, la résurrection des morts, parce que, de la même façon que le sommeil, c'est un soixantième de la mort, quand on se réveille du sommeil le matin, donc on sort d'un soixantième de la mort, Dieu nous rend la Nechama. Pour ça, on ne dira pas, et on interagrande la confiance en toi, parce que du fait qu'on voit que Kadesh Baruch Hu nous sort tout le matin d'un soixantième de la mort, on est sûr et certain qu'un jour, il y aura la résurrection des morts. Le Drouche, on avait dit, c'était pour apprendre à un juif, de la même façon qu'on est plein de dettes envers Kadesh Baruch Hu, et tous les soirs, on lui donne la Nechama à garder, et quand même, il nous la rend le matin, malgré les dettes. De la même façon aussi, un homme auquel, si par exemple, un homme donne à garder un objet à un gardien, le gardien doit rendre l'objet. Qu'est-ce qui se passe maintenant, si la personne qui a confié l'objet, elle doit de l'argent au gardien ? Le gardien pourrait être tenté de dire, écoute, moi je garde l'objet, est-ce que tu me rendes mon argent ? Quand tu me payeras ma dette, je te rendrai l'objet. Alors, on a dit qu'on ne doit pas le faire, et c'est ça qui se passe dans Modernis, exactement comme Modernis, c'est de la même façon que Kadesh Baruch Hu le matin, nous rend la Nechama qu'on lui a confié le soir, malgré toutes les dettes qu'on a envers lui, de la même façon, l'homme doit se comporter de la même façon. Ça, c'est ce qu'on apprend. Ça, c'est le lien du Tauj. Et le Son, c'est qu'on avait dit que... Quand Akkadosh Baruch Hu nous rend la Nechama le matin, de quel niveau ça vient, de quel niveau de Dieu ça vient ? Qu'est-ce que c'est, c'est la royauté de Dieu qui est unifiée avec la Sifira de Yossou. Après, on a commencé à voir l'explication Al-Pi Hasidut, le Modéani. Alors, qu'est-ce que c'était de Modéani d'après un, c'est d'autre. Il y avait un mot qui disait que... Pourquoi on dit Modéani avant de se laver les mains, c'est-à-dire qu'on a encore les mains impures ? Parce qu'on a dit qu'il n'y a aucune impureté dans le monde qui va porter atteinte au Modéani d'un juif. Ça, c'est ce qui est marqué dans la sœur. Ça veut dire quoi ? Non, on a expliqué, ça veut dire que Modéani, ça vient de l'essence de la Nechama. Pourquoi ? Parce que quand tu me dis qu'il n'y a rien au monde qui peut porter atteinte, quel est le niveau de la Nechama sur lequel aucune impureté peut atteindre ? C'est l'essence de la Nechama. Tous les autres niveaux de la Nechama, Nefesh, Nechama, Chaya, ce sont des niveaux qui peuvent être atteints par l'impureté. Ce niveau de la Nechama qui ne peut pas être atteint par l'impureté, ça c'est Etsema Nechama. Pour ça qu'on dit que Modéani, le matin, aucune impureté peut le toucher. Parce que justement, ça vient de Sayon et Yerida. On a dit que c'est la raison profonde pourquoi il n'y a aucun nom de Dieu dans Modéani. La raison simple pourquoi il n'y a pas de nom de Dieu dans Modéani, parce que justement, comme on a les mains, on ne peut pas prononcer des noms de Dieu. Mais la raison plus profonde pourquoi il n'y a pas les noms de Dieu dans Modéani, parce que tous les noms de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est un certain dévoilement de Dieu. Mais Akadosh Baruch, lui-même, dans l'essence, même d'Akadosh Baruch, on n'a pas de nom. Comme Modéani, c'est quelque chose qui vient de l'essence de l'âme juive, qui est en train de remercier, si on veut dire, l'essence même d'Akadosh Baruch, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Ça, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de nom de Dieu dans Modéani. Ça, c'est le plus rouge de Chassidou. Maintenant, on était en train de voir quelle flamme, quelle chaleur, l'explication de Chassidou donnait dans le Pshat. Le Pshat, il n'a pas bougé. Le Pshat, c'est qu'un juif remercie Dieu de lui avoir rendu sa nechama le matin. Mais sur quoi on insiste ? Je te remercie, Hachem, de m'avoir rendu nishmati mon âme. C'est pas mon âme, c'est mon âme juive. Si le matin, tu m'avais rendu vivant, mais pas juif, je ne t'aurais pas remercié. Pourquoi je te remercie ? Parce que tu m'as rendu mon âme juive. Si, par exemple, la Chassidou nous avait rendu l'âme d'un non-juif, ça, on n'aurait pas remercié. On remercie uniquement parce qu'à la Chassidou, on prend l'âme juive. Pourquoi ? A priori, la vie, c'est une grande valeur. Même si ce n'est pas une vie juive, la vie d'un être humain, c'est quelque chose de très très grand. On l'a dit, c'est comme l'histoire. On avait amené une histoire. La Chassidou a donné une bénédiction pour qu'il vive longtemps. Il a mis une condition. Il a dit qu'il veut recevoir la bénédiction seulement si c'est une vie dans laquelle on ressent Dieu et on voit Dieu. Et sinon, ça ne l'intéresse pas. Il a dit, il n'a pas une vie de paysan. Et là, la Chassidou a posé la question, à priori, quand quelqu'un te donne un cadeau, prends-le. Quand quelqu'un vient et te donne un cadeau, tu ne peux pas dire, j'accepte ton cadeau à cause de ce que tu me le donnes encore plus grand. On te donne une bénédiction de longue vie. C'est déjà un beau cadeau. Il met des conditions à condition que... On a bien expliqué, en fait, il faudra bien écouter les livres. Si ce n'est pas une vie dans laquelle on voit Dieu, on entend, ce n'est pas une vie, Bichlal. Ce n'est pas qu'il t'a demandé plus. Sinon, c'est Bichlal, pas une vie. Ce n'est pas qu'il t'a demandé plus. Sinon, c'est zéro, c'est rien. Et là, on ne l'avait pas expliqué. Je vous l'ai expliqué maintenant. Enfin, on l'avait expliqué un petit peu. On va le revoir un petit peu. On a dit que ce sentiment-là, de sentir qu'une vie qui n'est pas une vie... Ce n'est pas une vie. On peut reprendre en bas. Donc, pas juste... Avant le paragraphe du Giver, le dernier paragraphe. On l'avait déjà lu, mais je vais le reprendre rapidement. Ce sentiment-là vient du dévoilement de l'Echida. Pourquoi ? Par rapport aux quatre niveaux de la Neshama, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Khaya. Puisque c'est un niveau de Neshama qui a une certaine forme. Par exemple, l'intellect, les sentiments, etc. Ils ont une certaine notion indépendante en soi. Je vous l'ai expliqué de suite. La divinité qu'il y a en eux, c'est comme quelque chose en plus. C'est pour ça que la vie dans laquelle on ne sentirait pas Dieu, on ne verrait pas Dieu, ça a quand même une certaine valeur au moins en finesse. Chez Eyn, qui est une primate à l'Echida, ce qui n'est pas le cas du niveau de l'Echida. Chez Koli, y'a la vie où Mache, y'a la vie qui est 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 des égoïmes, des princes, pour lesquels toute la vie c'était étudier, lire, comprendre, avancer dans la science. Laf d'Arkana Torah, c'est même des sciences profanes. Ça c'était toute leur vie. Un homme pareil, si on lui proposait, on lui dit, écoute, il y a deux possibilités, ou bien tu vas vivre longtemps, mais on te met dans une étable avec des animaux, sans tes livres, ou alors, on t'enlève la vie. Est-ce que pour lui, qu'est-ce qu'il va choisir ? C'est pas sûr à 100%, mais dans beaucoup de cas, c'est très impossible qu'il va choisir qu'on lui apprend, qu'on lui raccource toute la vie. Parce que pour lui, une vie sans ces livres, ça n'a aucun intérêt. Et ça, ça n'a rien à voir avec Irida, ça c'est même normal. À part, c'est même un juif, chez lequel ça brille le niveau de Roar. Qu'est-ce que c'est Roar ? Roar, c'est un juif qui a en lui l'amour de Dieu et la crainte de Dieu toute la journée. Alors, un juif pareil, tu vas lui proposer une vie dans laquelle on ne ressent pas Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi on a besoin du niveau de Irida pour arriver à ça ? Pour arriver à sentir qu'une vie dans laquelle on ne ressent pas Dieu, on ne voit pas Dieu, ça ne s'est rien du tout. Pourquoi on a besoin de Irida ? Alors, on avait commencé à expliquer l'exemple, je voudrais quand même l'expliquer pour que tout soit clair. Quand quelqu'un, par exemple, va choisir de mourir dans un cas pareil, ça peut être de deux façons. Ça peut être de deux façons. Il y a deux niveaux différents. Et ça sera la différence entre Irida et les autres. Toutes les choses qu'il y a dans le monde, en général, ont un certain aspect positif. il y a un certain côté positif, il y a un certain côté qui a une valeur dedans. Ça peut être gâché par autre chose. La vie, par exemple, la vie, c'est une très grande valeur. Maintenant, il y a des gens, il y a des situations, par exemple, où il y a des gens qui souffrent tellement, qui préfèrent ne pas vivre. Est-ce que ça veut dire que la vie, elle n'est pas bonne ? Non. La vie, elle est bonne. La vie, c'est une vie. Mais simplement, il y a autre chose qui vient dedans et qui gâche tellement la chose, qui abîme tellement la chose. Il préfère ne pas la voir. Pas parce que la chose, intrinsèquement, elle ne vaut rien. La vie, c'est une très grande valeur. Mais il y a autre chose qui vient... Enfin, tous ces versets dans la Torah, on dit que... Quand Rifka l'avait dit qu'il y a quatre stibes chaya, je suis dégoûté de la vie. C'est parce qu'elle souffrait. Tous les endroits dans la Torah, on dit qu'il est dégoûté de la vie, ce n'est pas que la vie, intrinsèquement, ça le dégoûte. Il n'en veut pas. Non. La vie, c'est une très bonne chose. C'est une valeur inestimable, comme on disait avant dans la Sira. Mais des fois, il y a quelque chose en plus qui peut venir efficacier. Autre chose, par exemple, on a dit ici, des fois, un homme va recevoir un très beau cadeau, quelque chose qui a une très, très grande valeur. Mais il va le recevoir, par exemple, de quelqu'un qu'il déteste, par exemple. De quelqu'un qui a fait du mal à toute sa famille qui est du président. Il ne voudra pas le recevoir. Est-ce que ça veut dire que la chose, ce n'est pas une bonne chose ? Non, la chose, Donc, voilà des exemples où ce n'est pas que la chose, intrinsèquement, elle ne vaut rien. La chose, elle a une valeur. Mais quand il y a autre chose qui vient et qui la gaspille, ça fait qu'on ne peut pas la recevoir. Maintenant, imaginez que vous allez donner à quelqu'un, donc, imaginez que vous proposez à quelqu'un de recevoir un cadeau pareil, mais il y a quelque chose qui empoisonne le cadeau dedans. Il va dire, c'est que je n'en veux pas. Pas parce que la chose, elle n'est pas bonne, mais parce qu'il y a autre chose qui vient l'abîmer. Maintenant, imaginez autre chose. Vous allez proposer à quelqu'un quelque chose qui n'a que des inconvénients et qui est complètement écœurant. Il va te dire, j'en veux pas. Et pourquoi il n'en veut pas ? Pas parce que la chose, elle est bien, mais c'est gâché par autre chose. Parce que Béatsem, c'est rien. D'accord ? C'est deux niveaux différents. Dans les deux cas, il ne veut pas. Mais un cas, il n'en veut pas, ça ne serait pas mal, fondamentalement. Mais il y a quelque chose qui fait que j'en veux pas. C'est une trop grande souffrance, j'en veux pas. Et quand tu me proposes quelque chose qui n'a que des inconvénients et qui est complètement écœurant et complètement négatif de tous les côtés, j'en veux pas. Pourquoi j'en veux pas ? Pas parce qu'il y a quelque chose qui vient le gaspiller. Parce que fondamentalement et intrinsèquement, ça n'a aucune valeur. de la même façon. Quelle différence ? On peut sentir les choses de deux façons. Il y a quelque chose que vaut une vie dans laquelle on ne ressent pas quand je bois en gros. On peut sentir la vie, c'est une valeur. C'est une valeur indiscutable. C'est une valeur en soi. Maintenant, pour un homme pareil, pour un homme comme c'est de cette équipe-là, que tu vas l'empêcher de sentir Dieu, ça va être une tellement grande souffrance que même si la vie fondamentalement c'est quelque chose de très très bien, mais comme il y a cette souffrance qui vient l'empoisonner, il va te dire j'en veux pas. Ça c'est un niveau. Après il y a un autre niveau. Une vie dans laquelle on ne ressent pas HM, c'est pas que c'est une très bonne chose mais qu'il y a une grande souffrance. Mais ça c'est rien du tout. Le premier niveau, c'est quel niveau dans la même chose ? Nefeshwar Nechamachaya. Non, non, c'est ce niveau que tu viens de dire. Le premier ? Celui-là que tu viens de dire c'est lequel ? Sur lequel ? C'est la première différence. Nefeshwar Nechamachaya. Je répète, ce niveau de Nechamachaya dans lequel, quelqu'un tu vas lui proposer une vie dans laquelle on ne voit pas HM, on ne sent pas HM et qu'il sentirait de la façon suivante que la vie c'est une très grande valeur mais qu'en empêche de sentir HM c'est une tellement grande souffrance. Nefeshwar Nechamachaya. Il y a trois. Quatre. Par contre, ce niveau-là dans lequel quelqu'un sent qu'une vie dans laquelle on ne ressent pas HM là c'est rien. Ça c'est Yerida. Alors il faut expliquer pourquoi. Ça c'est ce que le Rabbi veut dire ici. Il faut expliquer pourquoi. L'idée c'est comme ça. Il faut rappeler quelle différence il y a entre Nefeshwar Nechamachaya d'une part et Yerida de l'autre. Nefeshwar Nechamachaya on l'a dit c'est quoi ? C'est l'attachement à Dieu à travers quelque chose c'est-à-dire d'une certaine façon. Nefesh c'est l'attachement à Dieu comment ? Par l'action et par la soumission. Ruhar c'est l'attachement à Dieu par les sentiments l'amour et la crainte. Ruhar c'est l'attachement à Dieu par la compréhension de la grandeur de Dieu. Chaya c'est l'attachement à Dieu comment ? Par la volonté. Donc à chaque fois ici l'attachement à Dieu il est comment ? D'une certaine façon. il a un certain tsiyo il a une certaine forme. Yerida qu'est-ce que c'est ? C'est l'attachement à Dieu de quelle façon ? Infini pas d'une façon précise il n'y a pas d'une façon précise c'est être un avec Dieu point final. Tous les premiers niveaux c'est un attachement à Dieu mais à travers quelque chose c'est-à-dire d'une certaine façon. Je me lis à Dieu par l'intellect ou je me lis à Dieu par la volonté ou je me lis à Dieu par le sentiment ou je me lis à Dieu par l'accomplissement par l'accomplissant ce qu'il demande ou par la soumission c'est l'attachement à Dieu d'une certaine façon donc c'est limité. L'autre c'est je me lis à Dieu je suis lié à Dieu comment ? Bligadaire c'est un bligadaire pas d'une certaine façon infini être un avec Dieu il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que ça change ? Oui ? Il y a quelque chose qui me dérange dans ce que tu dis parce que quand on avait dit auparavant que Moshe c'est quelqu'un qui avait mérité du niveau de Nechama est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que pour Moshe il pouvait exister autre chose que Dieu ? C'est ça que ça implique quelque part ce que tu disais c'est-à-dire quelqu'un qui a le niveau de Nechama ça veut dire il va se lier à Dieu par sa compréhension mais effectivement Dieu c'est quasiment tout mais il y a un petit quelque chose d'autre. Comment vous pouvez imaginer ? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ce qu'on a vu là-bas dans l'équipe c'est sûr que chez Moshe Rabbeinu il y avait plein de moments où il y avait Yerida mais peut-être ça veut dire que l'avocat essentiel de Moshe Rabbeinu c'était l'attachement à Dieu par Nechama mais c'est sûr qu'il y avait au niveau de Nechama Pour Moshe Rabbeinu il n'y avait rien d'autre Mais pourquoi rentrer dans ce qui est compliqué ? Il faut dire que le milieu de Chaya il peut briller dans Nechama c'est Chaya qui brille Le Yerida qui brille dans Nechama On est obligé de dire comme ça On est obligé de dire comme ça Tu sais pas pourquoi ? Parce qu'on a un problème sur Machia Parce que si Machia on a vu tout à l'heure au début de l'année que c'était un glue de Yerida Or on a dit que va-vous au colbassar la chair le dos même le minéral le végétal animal va avoir à Kadosh Borkou Il n'y aura rien en dehors de Dieu Comment c'est possible ? Il faut bien qu'il y ait une tzioute Il faut bien qu'il y ait une tzioute de Horma une tzioute de Ratzon une tzioute de Midot Donc ça peut habiter Comment ça se fait pour Machia ? Je ne sais pas exactement Il faut bien avoir des créatures tu vois Machia Tu n'auras pas rien en dehors de Dieu Oui mais Comment ça va cohabiter Yerida avec les créatures ? Donc en tout cas Yerida c'est l'attachement à Dieu sans aucune forme C'est-à-dire que l'attachement il est complètement infini il n'a pas de forme déterminée Qu'est-ce qui découle de là ? Il découle de la chose suivante C'est Quand tu parles de l'attachement à Dieu à travers l'intellect ou à travers les sentiments ou à travers la soumission à la fin tu parles de deux choses il y a deux choses ici Il y a Dieu et l'intellect ou alors il y a Dieu et la volonté ou alors il y a Dieu et les sentiments Quand tu dis Avat Hashem l'amour de Dieu il y a Dieu et il y a l'amour il y a deux choses D'accord ? Oui tu expliquais ça d'une manière différente la dernière fois tu disais qu'un ami on peut l'aimer pour les caractéristiques qu'il peut avoir pour les qualités qu'il peut avoir alors qu'un enfant on l'aime d'une autre manière on l'aime parce que son accès c'est pas sur ce point là ça fait un autre choix ça se pourrait expliquer l'Irida par rapport au reste c'est pas sur ce point là alors ça fait quoi ? ça fait que imaginez par exemple le niveau de Avat Hashem d'accord ? par rapport à ce point de vie ce niveau d'une genre qui s'appelle Avat Hashem c'est Roach par rapport à Roach est-ce que la notion de Ava c'est quelque chose ou c'est rien ? c'est quelque chose c'est quelque chose parce que si Ava c'est rien alors Avat Hashem aussi c'est rien donc Ava c'est quelque chose si Ava c'est quelque chose Ava Tolamazé c'est aussi quelque chose c'est pas complètement rien si la notion de Ava elle a une certaine valeur même très faible dans ce cas là ça justifie pourquoi Avat Hashem c'est une valeur mais dans ce cas là Avat Tolamazé ça vaut pas grand chose mais ça vaut un petit quelque chose quand même et par donc ce que je veux dire par là c'est que par rapport au niveau de Nefesh Roach Nechamachaya tous les yanniques du monde quelque part ils sont pas complètement nuls ils ont une certaine valeur simplement pour ce juif là dans lequel tu vas l'empêcher de sentir Hachem c'est une telle souffrance il va te dire je vois pas la vie c'est quand je sens pas Hachem je vois pas Hachem par rapport au niveau de Yerida qu'est-ce qui se passe il y a rien là-bas qu'est-ce que c'est Yerida c'est être un avec Hachem donc à part Hachem il y a rien donc là-bas si tu me parles d'une vie sans Hachem c'est comme un plat complètement écœurant complètement nul il y a rien d'autre inexistant donc là-bas c'est quelque chose qui n'a aucune valeur ça c'est la différence qu'il y a pourquoi l'Arabie dit ici que quand est-ce que quelqu'un a ce sentiment qu'une vie dans laquelle on sent pas Hachem on voit pas Hachem ça n'a aucune valeur ça vient d'Yerida j'ai demandé tout à l'heure mais un juif qui a chez qui ça brille Roach aussi il voudra pas d'une vie pareille l'Arabie dit c'est sûr qu'il voudra pas d'une vie mais pourquoi il voudra pas d'une vie pareille pas parce que intrinsèquement ça vaut rien intrinsèquement ça vaut quelque chose mais il y a une souffrance qui vient le gaspiller quand est-ce que je peux dire que cette vie là sans Hachem c'est que nul c'est que de l'écœurant c'est que du dédoutant c'est que de la nullité c'est par rapport au niveau d'Yerida on peut relire le paragraphe si vous voulez ça va être un peu plus clair regardez ce sentiment là ça vient du niveau de l'écœur pourquoi ? par rapport aux quatre niveaux qui sont puisqu'ils ont une certaine forme c'est quoi la forme ? ils ont une notion en soi-même c'est-à-dire à part Hachem il y a autre chose l'intellect les sentiments la volonté et la divinité qu'il y a en eux c'est comme quelque chose en plus mais là automatiquement il y a de la place il y a de la place au moins en finesse de finesse mais il y a de la place sans voir Dieu dans lequel on ne voit pas Dieu on ne sent pas Dieu puisque par rapport à ces niveaux-là à part Hachem il y a autre chose c'est-à-dire qu'autre chose qu'Hachem a aussi une place là-bas c'est pas écœurant bétaphilite c'est-à-dire 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 c'est une valeur simplement quand tu m'enlèves Hachem dedans c'est une trop grande souffrance ce qui n'est pas le cas pour Prenata Yechida par rapport au niveau de Yechida Chekol Inyana Ruma Cheimel Yurred Edbats Votohit Barer qu'est-ce que c'est qu'Ychida c'est une seule chose être un avec Dieu donc il n'y a rien d'autre regardez ce qu'ils disent là-bas il n'y a aucune place le Shum Inyan pour rien d'autre Zolat Votohit Barer Aparashe donc où est-ce qu'on en est c'est ça parce que je veux dire nous on a une capacité d'être c'est ça on n'est pas ce niveau on n'est pas ce niveau je veux dire qui veut dire quoi c'est pas une créature toi-même c'est une créature qui est Rida c'est le Boré c'est Dieu tout ça pour dire quoi pour juste montrer les deux niveaux l'allemand envers Hachem par rapport à nous tu expliques deux niveaux d'un à Hachem on est pas à ce niveau-là mais on doit savoir qu'une miniature de ce niveau-là chacun peut à la fin on dit tout ce moderni le matin on doit savoir que même si tous les matins quand on dit moderni il y a le niveau de l'Irida qui se réveille sinon on le sent pas donc on a ce niveau potentiellement on est pas à ce niveau de façon dévoilée de dire que mais chacun d'entre nous qui doit arriver à certains moments très simplement si je suis un peu ce que tu dis c'est quand on se réveille le matin on n'a pas les capacités de savoir enfin de faire appel à nos sens plus exactement et donc le seul le seul début du réveil qu'on a c'est mon d'Irida par exemple le matin quand on se réveille très tôt quand on commence à se réveiller on ne fait pas vraiment appel à nos sentiments on ne fait pas vraiment appel à nos à notre réflexion ou à quoi que ce soit rien n'est mis en route si je peux dire donc mais néanmoins tu es quand même réveillé donc est-ce que c'est le niveau de l'Irida qui ne fait pas appel aux sentiments il peut y avoir un peu de ça il peut y avoir un peu de ça c'est quand les forces ne sont pas encore réveillées le hétim est plus il peut y avoir un peu de ça c'est pas ça je ne saurais pas dire exactement parce que dire que c'est vraiment cette main de l'Irida qui brille chez nous le matin c'est vraiment un peu très haut pour nous mais en miniature de miniature de miniature il y a un petit peu de ça mais c'est parce que c'est ce point que tu dis que le matin on n'a pas eu temps de réfléchir de penser etc il y a le niveau de ça à leur vie dans plusieurs endroits quand les confrontations ne sont pas dévoilées le hétim est plus présent on dit ça machinalement on dit ça machinalement mais derrière ce mouvement machinal il y a quelque chose de très profond si on n'est pas bien avé on passe à côté ça a toujours de la valeur parce que dans la race ça a de la valeur mais on doit savoir que même quand on passe à côté on passe à côté au niveau dévoilé en profondeur il y a toujours ce lien en profondeur ça se passe chez chaque juif peut-être que nous on le ressent c'est un mais c'est parce qu'il n'y a pas d'avodah là-dedans c'est pas un missad avodah c'est parce que c'est un acquis on n'a pas d'avodah pour le dévoiler il faut une avodah comment faire sans avodah donc tu es obligé d'avoir un sentiment il faut un avodah il faut une avodah vas-y on a des missad avodah alors si on regarde maintenant on est obligé d'être dans le premier cas il y a les trois niveaux de frisserie nous tu veux dire nous les quatre niveaux d'hybride alors juste regardez où est-ce qu'on en est maintenant au niveau du pshat est-ce que avec le plus rouge racidique on a changé quelque chose dans le pshat on n'a rien changé le pshat c'est le même on remercie Dieu de nous avoir rendu l'année chaman ah d'accord mais je veux dire on n'a pas changé le pshat le pshat c'est le même pshat on remercie Dieu de nous avoir rendu l'année chaman on est juste venu rajouter une flamme dans le pshat c'est quoi la flamme qu'on a on comprend beaucoup mieux de quoi on remercie Hachem où est-ce que ça va ça alors parce que normalement on ne va pas changer les autres niveaux après ça va être dans chaque niveau on va aller plus loin au-delà de ça quelque part on va rajouter encore autre chose à un moment on va dérouler les quatre niveaux on va dire que voilà pour chacun des quatre niveaux on va expliquer on va voir à chaque fois qu'est-ce que Modéani a apporté dans chacun des pyrouchines on va voir comment chaque fois le pyrouge fracidique dans chacun des pyrouchines le rend plus clair et le rend quelque part plus brillant et le rend plus chaleuron mais sans le changer sans le changer on veut dire ça ne change pas le pshat ça c'est ce que je veux dire là qu'est-ce qu'on a dit alors qu'est-ce que c'est Modéani un juif remercie Hachem d'avoir rendu sa Nechama le matin on l'a dit pareil beaucoup plus profondément beaucoup plus profondément on explique de quoi tu remercies Hachem c'est quelque chose qui vient de l'Irida et tu remercies pour ce qui t'a rendu l'âme juive et que si c'était pas l'âme juive Bichlal t'aurait pas remercié parce que Bichlal ça vaut rien c'est une façon de voir les choses mais c'est le pshat c'est le pshat on continue alors K'umoshe Mokheleka Pshat c'est je peux m'en dire de la même façon dans le guide je commence à suivre de la même façon que dans le pshat de Modéani la Chachut est pas venue rajouter encore une nouvelle explication dans le pshat on n'a pas changé le pshat d'accord nosah Alpurush Apachut en plus du sens simple pas du tout on est resté avec le sens simple Shahe Gamalpih Hasidut Alpurush de Modéani K'ipshuto parce que Marekha Hasidut le sens de Modéani il est resté K'ipshuto comme le sens simple c'est à dire Ou Oda Alshir Zartab Inishmati Il est sur la table on reste qu'on remercie Hachem d'avoir rendu l'année Chama et là seulement Shemavir on éclaircit ce pyrouche et on l'illumine le même pyrouche on n'a pas changé de pyrouche le même pyrouche du pshat on est venu l'éclaircir et le rendre lumineux et l'illuminer à l'aider à Gacha comment on fait ça en soulignant C'est quoi l'année Chama d'un juif et pourquoi on remercie c'est ça qu'on est venu expliquer mais le shah c'est le reste le même alors il dit il en va de même dans le remez l'explication de Modéani d'après le remez c'est pareil le drouche va à Soch de Modéani la chastoute n'est pas venue changer ses pyrouche ni rajouter un autre pyrouche elle est venue les éclairer et les faire briller alors on va commencer maintenant avec le remez ce qui veut dire qu'on ne peut pas étudier la chastoute pour elle-même à un moment comme on pourrait étudier le pshat pour lui-même ou le remez pour lui-même ou quelque chose comme ça si mais le lien qui est entre la chastoute et les autres pyrouche c'est qu'elle ne vient pas dire autre chose elle dit la même chose mais elle le rend plus clair Christophe ne va pas te changer une halakha elle vient juste éclairer l'halakha elle ne va pas te changer la guemara elle vient éclairer la guemara différemment mais ça reste la même chose qu'est-ce qu'on avait dit pour l'allusion c'est quoi le remez on a dit que Maudé a dit quand Dieu nous rend le matin le neshama le matin c'est une allusion à la résurrection des morts pourquoi ? quel rapport ? on avait dit parce que le sommeil c'est un soixantième de la mort on a dit l'allusion sur triatamétim le matin dans le fait que Dieu nous rend l'alchama par rapport à triatamétim sans l'explication de chassidut c'est une allusion lointaine on a dit sans chassidut on va voir que l'allusion elle est vraiment lointaine pourquoi ? qui ? en plus du fait que le sommeil ça n'est qu'un soixantième de la mort et c'est pas la mort mais en plus de ça arrêt quand tu dis Dieu nous rend l'allusion le matin c'est quoi le chidouj ? le chidouj c'est que on attache de nouveau l'allusion le chama avec le corps le cashier le lien entre l'allusion le chama et le corps se renouvelle mais le corps il n'a pas bougé l'allusion le chama il n'a pas bougé par contre au moment de la résurrection des morts il y aura une nouveauté dans le corps une nouveauté dans l'allusion le chama avant la résurrection il n'y a pas bougé et le corps retourne à la poussière et il reste qu'il y a un seul os qui tient c'est l'os de l'ouïs c'est le nom d'un os qui s'appelle et le chama qui reste et de là on peut comprendre qu'il n'en passe de même pour la n'échama parce qu'il y a une corrélation une relation très étroite entre le corps et la néchama il y est chez lui au moment de la résurrection des morts ce n'est pas astable que la néchama elle va revenir dans le corps de la même façon que le corps il y aura un renouvellement complet du corps de la même façon il y aura un renouvellement complet de la néchama donc on dit qu'est-ce que tu viens de me dire quand le matin tu te réveilles quel rapport avec la résurrection des morts il dit c'est un soixantième de la mort bon il dit premièrement ça ne dit qu'un soixantième mais il dit oui mais à part ça ça n'a rien à voir quand un juste réveille le matin qu'est-ce qu'il se passe c'est juste que la néchama elle se remet à briller profondément dans le corps c'est tout c'est le fridouche résurrection des morts ça veut dire que le corps c'était de la poussière on va refaire un corps entier et la néchama de la même façon on va la reconstruire complètement et on va les remettre ensemble c'est un fridouche c'est une nouveauté qui est sans aucune commune mesure qui n'est pas du tout comparable au sommeil comment tu me colles les deux ça c'est ça c'est une allusion sur ça donc il dit au moment de la résurrection des morts à partir de ce petit os qui va rester on va reconstruire un corps entier et de la même façon la néchama elle va être complètement reconstruite au moment de la résurrection des morts jusqu'à ce qu'elle va rentrer dans le corps dans ce cas là automatiquement on a dit que dans ce cas là le lien qu'il y a entre le réveil du matin et la résurrection des morts c'est juste un petit siman c'est un signe c'est une relation très 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 faible très lointaine en tout cas là-dessus la chassoute vient nous expliquer que aussi lorsque Dieu nous rend la néchama le chidouche je ne sais pas simplement comment on avait pensé au départ que la néchama se lie de nouveau avec le corps mais tous les matins il y a un chidouche qui se fait dans le corps et dans la néchama un petit peu comme la résurrection des morts pourquoi ? c'est le voisin qui est venu frappé dans le chidouche dans le chidouche et au lieu de se lever sur les 6h du matin et sur les 2h du matin on fait un pseudo il se réveille tout de suite tout de suite par Télégramme par Télégramme par Télégramme je ne sais pas ce que je veux dire mais de l'extension à cause de l'or on voit la néchama suite c'est le voisin qui est venu frappé dans le chidouche il a reconnu les jambes donc c'est à cause de l'or est-ce qu'il est à cause de la néchama même à un moment où Dieu n'aurait pas décidé que c'est le voisin qui a connu de l'arrivée Akadosh Baruch vous savez à l'avance qu'il y a quelqu'un qui avait décidé de l'arrivée de lui envoyer un pseudo c'est lui qui l'a envoyé c'est Akadosh Baruch qui a envoyé le pseudo par cet homme là par exemple il sait ce que tu as fait là alors l'achatiste vient il nous dit que le réveil le matin c'est un chidouche complet aussi pourquoi? pour ça il est écrit dans le Midrash et c'est rapproché dans le Chulchan Aruch que tous les matins l'homme devient une nouvelle créature ça s'exprime à nos yeux à nous par le fait que le matin quand on se réveille on est tout frais on est plein de force plein de vigueur d'accord? donc ça ça exprime quelque chose de plus profond que tous les matins on devient comme quelqu'un de neuf Bria Khadasha une nouvelle créature ça veut dire quoi? qui brûle parce que chaque seconde la création est renouvelée comme au moment de la création et là seulement on se dit comme ça on sait ce qui est marqué en Hasdan en Hasdan on explique toujours que en vérité c'est pas que Dieu a créé le monde une fois pour plus il y a 5768 ans mais en vérité chaque fraction de seconde Dieu nous fait exister et c'est à Tash Barakou s'arrêter de nous faire exister une fraction de seconde on n'existerait plus donc ça c'est vrai chaque seconde donc pourquoi tu me dis que c'est juste le matin qu'on est une créature nouvelle c'est pas que le matin qu'on est une créature nouvelle chaque seconde on est une créature nouvelle pourquoi juste pourquoi juste le matin? tout ça il répond c'est la parenthèse il dit la résurrection des morts elle est portée en allusion dans le réveil du matin pourquoi? parce que l'expression de ce renouvellement perpétuel de la créature c'est le matin spécifiquement il renvoie dans l'écouté prenez la note 94 il renvoie dans l'écouté Torah à Kharé il dit là-bas que le matin que chaque seconde Dieu renouvelle le monde mais Kharash de nouveau mais aïn amukhla du nez en total on n'a pas d'exemple dans le monde pour faire sentir cette chose-là mais il y a un tout petit peu de cela qui brille chaque jour à partir de l'obsturité de la nuit c'est un petit peu comme qu'est-ce que ça veut dire c'est quelque chose de très profond ici c'est une chose qu'on revoit dans beaucoup d'endroits de facie d'autre qu'il y a des choses très très hautes et quand elles s'expriment dans le monde puisque notre monde il a ses limites alors la chose elle est limitée par la notion de ce monde c'est un peu là on dit l'abdallah t'inquiète c'est comme par exemple des fois tu veux transmettre des finesses d'une langue à une autre si on a une traduction par exemple il y a quelque chose de très très fin qui est dans une langue quand tu lis dans une autre langue ça perd toute sa finesse parce que cette finesse c'était un jeu de mots par exemple qui était spécifique à cette langue là tu vas le traduire dans l'autre langue et ça va perdre sa finesse de la même façon il y a des fois des choses très très hautes qu'il y a dans ce monde là qui sont une traduction de choses d'en haut si on peut dire mais comme ça parle dans le langage de Olamazé alors la chose elle s'estompe parce que ça passe par les limites de Olamazé on prend un exemple à plusieurs exemples c'est marqué par exemple que la lumière c'est un lien de Blickwool la lumière c'est une notion de l'infini alors dans l'exemple qu'est-ce que ça veut dire la lumière c'est pas quelque chose d'infini d'abord la lumière pour aller d'un endroit à un autre c'est quelque chose de vraiment infini ça ne mettrait pas de temps ça met du temps très peu et la lumière il faut qu'elle passe d'abord là en plus là ensuite là ensuite là donc la lumière elle est soumise aux règles du temps de l'espace et du temps d'accord seulement qu'est-ce qu'on dit en race on dit que la lumière elle a une vitesse qui est incroyable elle a une très 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 grande vitesse donc comme elle va à une très très grande vitesse en vérité la lumière c'est une expression de quelque chose qui serait au-delà du temps mais quand ça s'exprime dans des manimes du monde puisque dans notre monde il y a le temps et il y a l'espace alors ça va s'exprimer par quelque chose qui est soumis au temps et à l'espace mais que tu vois bien que dans le temps la vitesse de la lumière c'est quelque chose qui est sans aucune commune sans aucune commune mesure par rapport au reste donc puisque la vitesse de la lumière elle est très très spéciale tu peux voir de toute façon tu peux dire ok toutes les créatures ont leur vitesse de progression la lumière a une vitesse plus forte que les autres mais le son aussi le son le son c'est beaucoup moins rapide que la lumière ou alors tu peux voir autrement tu peux dire en vérité la lumière qu'est-ce que c'est c'est une expression de Blickwool dans les limites de notre monde une expression de quelque chose d'infini de quelque chose qui est au-delà du temps et de l'espace dans notre monde à nous à la fin il y aura le temps et l'espace autre exemple non ? ça perd beaucoup de sa subtilité alors le Blickwool dans ce cas oui c'est pas la lumière c'est une expression de la lumière il n'y a rien qui peut aller plus vite que de la lumière c'est sans masse c'est ce qu'il y a de plus rapide il n'y a rien qui peut aller plus vite je comprends mais pourquoi l'expression de la lumière c'est quelque chose qui est c'est une expression de quelque chose qui est au-delà 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 de la nature puisque la nature c'est quelque chose qui est au-delà du temps le Malaminazmane s'exprime dans le temps autre exemple quand tu as un miracle la vie dans la nature qu'est-ce que c'est un miracle la vie dans la nature ça veut dire qu'en vérité c'est quoi en vérité c'est un miracle mais des fois Dieu fait un miracle il casse la nature il faut qu'il fait un miracle la vie dans la nature ça veut dire quoi c'est un miracle mais qui parle dans un langage de nature que c'est que le miracle il parle dans un langage de nature je prends l'histoire de pourrime, par exemple, il n'y a pas eu de miracle fracassant, en vérité. Juste il y a eu ça, juste il y a eu ça, juste il y a eu ça, juste il y a eu ça. Donc, si tu analyses bien, tu te rends compte que c'est complètement impossible, l'histoire. Mais, en vérité, il n'y a pas eu de miracle fracassant. Ce qu'on appelle un miracle, mais pratiquement, si tu regardes toute l'histoire, tu peux dire où il y a le miracle, c'est super clair. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y a rien eu de surnaturel, je veux dire, il n'y a pas eu de tornades qui ont englouti à man, il n'y a pas eu de choses complètement bizarres. Il y a eu juste des coïncidences, c'est juste ça, c'est juste ça, c'est juste ça, c'est un miracle habillé dans la nature. Donc, en vérité, c'est quoi ? C'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose de ensof, c'est quelque chose de blikvul, mais quand ça, qui parle, c'est-à-dire qui est habillé dans des gdarimes, dans des limites de gvul. Quand ça parle dans un langage de gvul, ça donne un miracle habillé dans la nature. Il peut y avoir aussi la même chose, encore, je reviens sur la lumière, il y a d'autres endroits, après tout, on dit que la lumière, c'est une explication de pchitout. Pchitout, ça veut dire quelque chose de pas chute, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de teinte. Tu vas dire que la lumière, c'est vraiment pas chute, c'est pas vraiment pas chute, c'est blanc. C'est blanc, c'est la couleur que ça. Et ça veut dire que dans notre monde matériel, dans notre monde physique, on ne peut pas avoir plus pas chute que la lumière. Donc, c'est une expression de pchitout. dans un langage de l'Amazé, ça va être la lumière. Ça va ça ou non ? Ça, ça va ? Donc, en résumé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, il y a des choses dans notre monde, que ça dépend, tu peux les voir avec des yeux complètement naturels, en disant que c'est une partie du monde, comme tout le reste. Je peux voir que non, en vérité, c'est quelque chose de plus haut que notre monde, et qui s'exprime dans des nyanimes du monde, et ça va s'exprimer comment ? À travers des notions du monde, mais qui ont quelque chose de curieux. D'accord ? Par exemple, la vitesse de la lumière. Si je te dis que la lumière, c'est le mal à Minasman, tu vas dire que c'est faux. La lumière, c'est pas au-dessus du temps. Puisque la lumière, elle est soumise au temps et elle met du temps pour arriver. Non, 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 il y a une notion comme ça. Il y a une notion comme ça, que la lumière, elle, elle ne vieillit pas. C'est-à-dire que si nous, on était capables d'aller à la vitesse de la lumière, on pourrait faire un voyage de 100 millions d'années, on arriverait exactement à notre âge. Ça, c'est complètement physique. Ça fait partie de la relativité. Si, si, si. Ça fait partie de la relativité. C'est pas prouvé. C'est complètement physique. C'est une notion qui est de vie. C'est une notion qui est de transforme. Je veux dire, peu importe, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça met du temps à la fin pour arriver. Oui, mais il y a une notion qui est... Il y a de ça à l'intérieur. D'accord. Physiquement. Tu confirmes. En tout cas, en raison dont tu dis, tu sais qu'est-ce que c'est la lumière ? C'est une expression de quelque chose qui est le mal à Minasman, au-delà du temps, mais qui parle dans un langage de temps à la fin. C'est un peu de la manne. C'est la manne, c'est un très bon exemple. C'est au-dessus du temps. Ça descend et ça a toutes les formes. Ça prend tous les goûts possibles. C'est au-dessus du temps. Le feu. Tu peux lui mettre du feu tout le temps, tout le temps, tout le temps avec du feu. C'est une expression de l'infini dans la vie. Il peut y avoir plusieurs choses comme ça, d'accord ? Alors, la même chose ici. Il y a un amare dans le chrétorin. Il nous dit comme ça. Il nous dit qu'il y a une notion de yeshme ayin, yeshme ayin. Ça veut dire que chaque fraction de seconde Akadosh Baruchou renouvelle le monde, mais ayin les yesh. Chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde, on est renouvelé ex nihilo. Akadosh Baruchou nous recrée de nouveau. Et ça, c'est chaque seconde. Il dit, la notion de yeshme ayin, est-ce qu'on l'a dans le monde ? Non. Pourquoi ? Regardez, qu'est-ce que yeshme ayin ? Ayin, ça veut dire avant la créature, elle n'existait pas, d'accord ? Et il y a un moment où Dieu fait exister la créature, d'accord ? Avant, c'était ayin, ça n'existait pas. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas juste que ça n'existait pas, c'est que ça ne pouvait pas exister. Et tout d'un coup, ça existe, d'accord ? La créature, quand elle commence à exister, elle commence au yesh ou elle commence déjà au ayin ? Yesh. Oui. Elle commence au yesh. Dans la création, il n'y a rien du tout, il n'y a pas en elle quelque chose, il n'y a pas du tout une parcelle de ayin dedans. La créature, elle commence où ? Quand ça existe, elle commence au yesh. C'est comme si, pour vous dire, on n'a pas la sensation d'être né. Une fois qu'on est né, on a la sensation d'exister, mais on n'a pas la sensation d'être né un jour. Il n'y a pas en nous quelque chose qui nous donne cette sensation d'être né. Parce que nous, on commence où ? Après notre naissance. Avant notre naissance, il n'y avait pas nous. D'accord ? De la même façon aussi, la notion de yesh mais ayin dans le monde, est-ce que dans le monde, il y a quelque chose qui te fait sentir ce passage de yesh ayin ? On te dit, il n'y a pas, normalement. Viens, Hassel, elle te dit, tu sais quoi ? Lorsque le matin, on sort de la nuit et toute la création, en partie plus fort l'homme, parce que l'homme, il est reposé le matin, mais c'est vrai pour toute la création. On passe de ce passage d'obscurité à la haute du jour, tu peux dire, c'est rien du tout, c'est le soleil qui s'est levé, il y a l'air qui arrive, c'est avec l'air. Ok, tu peux le voir avec des yeux complètement matériels et complètement grossiers, comme tu me dis, la lumière, c'est une créature parmi les autres, celui-là, il a sa vitesse, celui-là, il a sa vitesse. Je peux dire, tu sais ce que c'est ce lever du jour, le matin, c'est une expression du khidushi yesh me'ayin, de toute la création, qui s'exprime dans l'higdarim du monde quand le matin. Vous voyez ou non ? Ça va ? Oui. Donc, ça c'est ce qui est marqué là-bas dans l'écoute et d'orat, c'est-à-dire que le fait que le matin, toute la création se renouvelle en passant de la nuit au jour, c'est une expression dans l'higdarim du monde d'une yane de Yesh me'ayin. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Donc, Donc, ça confie notre rétabétine, puis tu as le dur. Mais pour ça, ça c'est le pire rouge de Khasidut qui fait que le remesse devient clair, on va voir, qui peut sentir les choses comme ça ? C'est Irida qui peut sentir les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est une explication parmi les autres. Qui est-ce qui voit les choses comme ça ? C'est Irida. Pourquoi ? C'est comme, on va prendre un exemple. Prenez un autre exemple. Prenez par exemple, l'histoire du Nes, le miracle et la nature. D'accord ? Quand par exemple, c'est un Nes ouvert, il n'y a pas de discussion possible, on ne peut pas discuter. Il y a la mer rouge qui s'ouvre devant toi en douze passages, on ne peut pas discuter. même quelqu'un qui ne croit pas dans les Nesim, quand il va voir, ça va déroquer, c'est un Nes. Quand c'est la nature claire, c'est la nature claire. Mais il y a plein de situations dans la vie où il n'y a rien de spécial, il y a eu un problème et puis juste il y a eu ça et juste il y a eu ça et juste il y a eu ça et juste il y a eu ça. Comment les gens vont réagir ? Il y en a un qui va te dire, oh là là, quel Nes incroyable, j'ai eu un Nes incroyable aujourd'hui. Il y a eu ça, il y a eu ça, il va raconter à son ami, il va se dire, un Nes qui te parle de Nesim, tu as eu beaucoup de chance. C'est tout, quel rapport, quel rapport le Nes là-dedans ? Tu as eu de la chance. D'où ça va être ? De quoi ça dépend ? Ça dépend du niveau de la neshama de la personne. Quelqu'un qui est complètement plongé dans le yesh, partout il voit la nature, même quand il voit un miracle, il essaye de voir la nature, vraiment, quand il ne peut pas faire autrement, il dit, ok, c'est un miracle, je ne peux pas faire autrement. Il y a des gens qui disent, quelle nature, où il y a la nature du clal, c'est tout Akadosh Baruch Hu qui fait goût, tu vois Birch Lal, la nature. Lui, il est dans le haïn, il ne voit pas le yesh Birch Lal. C'est-à-dire que quand il voit, même quand il voit le soleil qui se lève, le soleil qui se bouge, il ne voit pas la nature, il voit Akadosh Baruch Hu là-dedans. Donc celui-là, partout, dans chaque truc, où il voit quelque chose d'un peu bizarre, il y a eu ça, il y a eu ça, c'est sûr qu'il voit Akadosh Baruch Hu, parce que même dans les choses normales, il voit Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, dès qu'il voit quelque chose d'un peu étonnant, il voit une expression d'Akadosh Baruch Hu dans l'Egdarim du monde. Donc l'invédit, qui est-ce qui voit ça comme ça ? On voit celui-là comme ça. Nefesh Roach Nechama Khaya, à part Akadosh Baruch Hu, il y a du Sechel, ou un sentiment, ou du Ratzon, il y a Akadosh Baruch Hu et autre chose. Khaya Nechida, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc qui est-ce qui a ce sentiment-là ? C'est Akadosh Baruch Hu. On va le lire dans les mots. Rambi dit pour avoir vraiment cette sensation-là. C'est-à-dire que quand le matin tu vois le soleil qui se lève, tu es en train de voir le Khidu Shechmerim de la création. Qui voit ça ? C'est Gil Mitzat Gilay Echida, ça c'est Kambri Echida, on a ça. Ça c'est des niveaux de Nechama qui sont dans le monde. Pourquoi c'est des niveaux de Nechama qui sont dans le monde ? Il dit Ça c'est marqué. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire Nefesh, on a dit, c'est l'attachement à Dieu par l'action. Donc à part Dieu, il y a l'action, on est dans le monde ici. Ruhach, c'est quoi ? C'est l'attachement à Dieu par les sentiments. Les sentiments, c'est quelque chose du monde. Nechama, c'est l'attachement à Dieu par le Sechel. Le Sechel, c'est quelque chose du monde. Chaya, c'est l'attachement à Dieu par la volonté. La volonté, c'est un chélec du monde. Qu'est-ce qu'eux sentent de façon évidente ? Ce qu'eux ressentent de façon évidente, c'est l'existence du monde. Qui est-ce qui a cette sensation que les mondes n'existent pas ? Et s'ils existent, c'est parce que chaque seconde est fait exister. Mais Aïn Véves Amour, la dunéant totale, ça c'est ici. Excusez-moi, je n'ai pas tout de suite. Le fait de dire que le monde se renouvelle sans arrêt, c'est un chidouche pour eux. Ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est seulement le niveau des chidouche. Qu'est-ce que c'est des chidouche ? Être un avec Dieu, il n'y a pas de monde, là ça ne parle pas de monde, là-bas, c'est le sujet du monde. Le Ravie dit, c'est ce niveau de nechama qui ressent de façon évidente que le monde, c'est rien du tout. Et le monde, c'est un chidouche. Il y a des gens pour lesquels il y a une expression en chazut, on dit par exemple, il y a il y a un niveau où on se dit le monde c'est une évidence et Dieu, c'est un chidouche. On dit pour les sadikim par exemple, ou l'ifnatim, c'est marqué, que là-bas, Dieu, c'est évident, le monde, c'est un chidouche. C'est deux sensations très différentes. Alors de la même façon, on va à votre dans, dans la façon de vivre. Tu as des gens chez qui, qu'est-ce qui est évident chez eux ? C'est la nature, ce qui est logique, le carré, le mathémène, tout ce qui est miracle, machin, c'est un chidouche. C'est vraiment quand il ne peut pas faire autrement, il dit ok, c'est un miracle. Il y a des gens, c'est le contraire. Chez lui, c'est tout à cause, c'est tout à cause, c'est tout à cause. C'est à cause de, je ne sais pas au fond. Pour arriver à lui faire dire que quelque chose, c'est de la nature, ce n'est pas évident du tout chez lui. C'est un chidouche. Ça c'est l'échidouche. Je suis désolé, mais j'ai complètement perdu le fil avec le... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Tu peux répéter la distinction quand tu passes des quatre Olamot ? Juste la dernière phrase au lien de l'échidouche. Juste la dernière phrase. À partir de... Comment on passe de... Quelle phrase ? Chez le malame olamot, le nirgach... Alors, la fin, est-ce que tu as... C'est la fin de l'échidouche, le malame olamot, spécifiquement, y'échidah, qui transcendent le monde. Nirgach etzla bepchitout, elle, elle ressent de façon évidente. Chez le malame olamot, le nirgach etzla bepchitout, que tout le monde, tous les mondes, c'est du néant total. Le rhum et sioutam est toute l'existence du monde. O'chidouche gamour. C'est un vrai chidouche. Chez le malame olamot, le nirgach et le nirgach et le nirgach. Le nirgach et le nirgach et le nirgach et le nirgach. Chez eux, olamot bepchitout. Là-bas, le monde, c'est quelque chose d'évident. Et à Katsubarouche, c'est un chidouche par rapport à ce niveau-là. Alors, quel est l'enchaînement avec ce qu'on voulait dire ? On avait vu le pied rouge de Modéani d'après le remèze. C'était quoi Modéani ? On a dit comme ça, que quand on dieu le matin, nous rendons l'année Chama. C'est une allusion à la résurrection des morts. On dit sans fracidouche, la relation entre le réveil du matin et la résurrection des morts, c'est très mointain. Très, 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 très tiré par les cheveux. Pourquoi ? Parce que le premier du matin, au total, c'est quoi ? C'est que l'année Chama, pendant la nuit, n'a pas perdu complètement la connexion avec le corps parce qu'il en reste un peu dans le corps. Elle se remerberie dans le corps, c'est tout. C'est un petit truc, en fait. C'est pas énorme. Très d'amétime, c'est quoi ? C'est qu'à partir d'un tout petit os, le corps va se reconstruire complètement. Et que l'année Chama, c'est marqué qu'elle va aussi se reconstruire complètement et qu'il va se remettre ensemble. C'est très, 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 très lointain un de l'autre. Ils sont séparés. Très lointains un de l'autre. On dit, mais quand on apprend à ses doutes, le lien, il n'est pas si lointain que ça. Pourquoi ? Et le remèze, il devient beaucoup plus clair. Pourquoi le remèze devient beaucoup plus clair ? Il dit comme ça. Parce qu'en vérité, le monde, toute la création, elle se renouvelle. Ce qu'on va arriver à dire, c'est qu'on avait dit, si je résume, on avait dit comme ça, on a dit, au réveil du matin, il n'y a pas de vrai khidouche. C'est juste que l'année Chama et le corps se recollent. Alors qu'ils étaient un peu décollés, ils se recollent un peu. Alors que très habitible, c'est un vrai khidouche dans le corps et un vrai khidouche dans l'année Chama. Ça, c'est la question, ouais. Ça va ? Alors qu'on comprend que tout le réveil du matin, c'est aussi un khidouche dans le corps et dans l'année Chama. Pourquoi ? Il dit, en vérité, il y a un khidouche dans le corps et dans l'année Chama chaque fraction de seconde. Parce que chaque seconde, Dieu recrée le corps. C'est vrai que l'année Chama, c'est une parcelle de Dieu, mais il y a un niveau de l'année Chama qui est une création. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'année Chama qui est créée. Donc le corps et l'année Chama d'un juif sont recréés, le khol rega vrega. Chaque fraction de seconde, Akash Baruchou renouvelle le monde. Donc il renouvelle aussi mon corps et ma n'année Chama chaque fraction de seconde. Où s'exprime cette notion de khidouche, mais haye de toute la création. Ça s'exprime où ? Le matin quand le monde se réveille. Ça c'est marqué dans les torrents. Qu'au réveil du matin, c'est une expression de toute cette notion de khidouche yeshme haye qui s'exprime au réveil le matin. Quand tu sais que le khidouche du matin, que le réveil du matin, c'est une expression de toute cette notion de yeshme haye, le lien entre triatham et tim et le réveil il n'est pas du tout aussi lointain que ça. Qu'est-ce qui me rend? Le lien entre yeshme haye et triatham et tim. On a dit qu'est-ce que c'est triatham et tim. On a dit que triatham et tim, c'est qu'il y aura une transformation complète dans le corps. Ça veut dire quoi quand on est dans le corps ? À partir d'un tout petit os de rien du tout, on recrée un corps entier. Yeshme haye ou pas yeshme haye ? C'est pas un vrai yeshme haye parce qu'il reste un petit peu... Ça ressemble beaucoup à yeshme haye. Oui, d'accord, mais le reste du corps, il sera recréé yeshme haye ou il sera recréé avec les éléments qui aura... Yeshme haye. La force qui va recréer le corps, d'accord, les éléments qui vont recréer le corps, est-ce qu'eux, ils seront complètement yeshme haye ou pas ? Non. Il y a quelque chose comme il y a... Il y a l'os de base. Il y a l'os de base. Il y a l'os de base. Quand avec un petit os comme ça, miraculeusement, on fabrique un corps entier... C'est un miracle total. En plus de ça, refaire vivre à mort, c'est le miracle. Parce qu'il faut voir comment c'est marqué en face de Dieu. Je ne sais pas exactement comment c'est marqué. Est-ce que c'est un vrai yeshme haye ? C'est pas un vrai... Tu dis yeshme haye. Mais en tout cas, c'est un khidou, je sais que je voulais dire. Il y a une notion de khidou. Là, on fait le lien entre yeshme haye et yeshme haye. Quand tu dis yeshme haye, que Dieu déjà fait revu le monde à chaque fois qu'il se passe, c'est revu les corps. Tout. Donc c'est un yeshme haye de tout. Oui. À partir de rien. Oui. Ça s'exprime. Alors maintenant, mais ça c'est chaque seconde. Quel rapport avec le réveil du matin ? C'est la même chose. Parce qu'on a dit que le réveil du matin, dans les bouteilles de rass, c'est rappelé que le réveil du matin, c'est une expression de cette notion de yeshme haye. On avait dit tout à l'heure que des fois on a des choses très très hautes qui s'expriment dans les aliments que la lumière, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure, de dire que la lumière, c'est quelque chose qui est marqué, c'est tout ce qui est au-delà du temps. C'est plus philosophique, c'est pas concret. Qu'est-ce qui est plus philosophique ? Le fait que l'infini s'habille dans le défini, quand tu as exprimé ton exemple de la lumière, que l'infini s'habille. Au-delà du temps, c'est une expression d'infini dans le défini. C'est quand même philosophique, parce que tu n'as exactement pas... Prends le feu, prends le feu. Avec le feu, ça va faire. Je suis d'accord avec toi. Oui, non, oui, non, c'est la dévoué, non, je ne vais pas me dire. C'est vrai que l'infini, il y a sa victime par le plus soir au matin, c'est quand même plus philosophique, parce qu'il y a une étude assez concrète, on est d'accord. Mais je comprends. C'est pas pareil. C'est vrai ? Les deux sont pareils. Les deux, c'est... C'est une allusion philosophique, je veux dire, c'est pas... C'est une allusion philosophique, mais... C'est pas un vrai idéal humanisme, c'est plus dur. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on voit les choses comme ça ? C'est parce que le niveau des miracles brille en nous, c'est ça. Mais tu peux dire la même chose, par exemple, en quand même temps, tu vois le miracle, la vie dans la nature, tu vas dire que c'est la nature, ou tu vas dire que c'est le miracle ? Tu peux dire que c'est philosophique, tu vas dire que c'est un miracle. Pareil. Ah oui, philosophiquement, c'est un miracle. Et qu'est-ce qui fait que l'un, philosophiquement, il voit la nature et l'autre philosophiquement, ça dépend à quel niveau de Nechamaïs brille en lui. Ça s'appelle la déformation professionnelle. C'est ça la déformation professionnelle ? C'est bien ça. Exactement. Par exemple. Ça veut dire que, à la fin... Est-ce que je comprends sa question, il n'arrive pas à faire de joie, la direction avec Yashmaïn, il n'y a pas un vrai Yashmaïn. Alors, on va traduire la notion de Yashmaïn par la notion de Khidouj. C'est la triathamétine, c'est un vrai Yashmaïn ? C'est une vraie reconstitution. On va traduire Yashmaïn par une notion de Khidouj. Rami demande comme ça le matin. Il dit, a priori, qu'est-ce que tu me fais un rapport entre le réveil du matin et triathamétine ? Triathamétine, ça va être un vrai Khidouj, alors que le réveil du matin, ce n'est pas un vrai Khidouj. Réponse. Philosophiquement, le réveil du matin, c'est un vrai Khidouj. Pourquoi c'est un vrai Khidouj ? Parce que le réveil au matin, le réveil du matin, c'est une sortie de la nuit à la lumière. C'est une expression dans les tarines du monde. On est dans les tarines du monde, donc tu peux dire, mais pas du tout, ça ne va rien avoir. C'est juste que le soleil est clair. Mais c'est dans les tarines du monde. C'est comme si tu me dis, la lumière, elle a sa vitesse à elle. C'est une idée, elle a sa vitesse à elle. On compare une vision quand même à un vrai fait réel. C'est-à-dire, triathamétine, c'est quand même quelque chose qui est concret. Ce n'est pas une vision de voir la chose. C'est d'accord. Alors que dans la vie du monde, ça veut dire. Oui, ils m'ont dit que c'est un rémès à triathamétine. C'est une idée dans la vie. Ah oui, d'accord. Il y a plusieurs la raison, mais ça, c'est la raison. D'accord ? Ça veut dire que c'est pour une poulée maths, on en fait. À ce niveau-là, on estime. Alors, si vous regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a changé le rémès ? Le pied rouge de Modéanique, après le rémès, il est resté pareil. Elle vient juste donner une clarté dans le pied rouge. C'est beaucoup plus clair. C'est une flamme, donc il est beaucoup plus lumineux. D'accord ? Ça va ? Mais ça reste une façon de voir les choses. Je veux dire, c'est qu'à la fin, Khasdut nous apprend à regarder. d'avoir... C'est justement, j'ai l'occasion de ces questions, je suis sûr. Je suis sûr. Je suis un peu la réponse, mais puis tu veux les faire. Est-ce qu'on peut, dans ce sens-là, faire, avec le temps, faire briller, faire briller, avoir des niveaux, des formes, 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 Il y a eu une fois un canic nugget qui était venu à 770 à la chauve. Il a voulu dire un mot, il a voulu dire un mot gentil. Il a pris un tania, il l'a feuilleté un peu, il a dit, il a dit que le style de rédaction du livre est un très beau style. Il y avait un des secrétaires de la vue précédente qui était là-bas, ça a un peu piqué, et c'est tout ce que tu as trouvé à dire sur le tania que le style de rédaction il est un joli style. C'est la belle prose, ça a un peu merveux. Alors il y a, je regarde, il y a dit que c'est dans le Torah, où c'est marqué, il dit par exemple, souvent dans le Torah on parle des chevaux, des chevaux. Il y a dit parce que c'est marqué, on dit sous vos ramavayens, mais qu'est-ce que c'est les chevaux dans le Torah ? C'est tout à même marqué dans le Torah, où il explique dans le Torah, il dit que les chevaux c'est les lettres de la Torah. Quel rapport ? Parce que de la même façon que qu'est-ce que c'est qu'un cheval ? Un cheval dans l'antiquité c'est ce qui permettait à un homme physiquement de se rendre à un endroit où il n'était pas capable par ses propres forces d'aller. De la même façon, les lettres de la Torah, quand un juif prononce un passout de Torah, ça le fait monter à un niveau que lui-même par ses propres moyens il ne peut pas atteindre. Donc pour ça, de la même façon, c'est pour ça que sous dans la Torah, le cheval, ça représente les lettres de la Torah parce que les lettres de la Torah permettent à un juif de s'élever à un niveau très très haut. C'est-à-dire à un niveau que lui-même ne pourrait pas atteindre. Donc il dit, quand un chasside par exemple le matin, avant d'aller prier, il apprend le ma'amard, il se prépare pour la tuile, donc il apprend le ma'amard une fois, deux fois, il apprend par cœur, il pense au ma'amard pendant la tuile. Il dit après, quand il sort dans la rue et qu'il voit un cheval, quand il regarde dans le cheval, ça lui rappelle le ma'amard. Donc qu'est-ce qu'il voit dans le cheval ? Il voit son ma'amard avec Othiot Torah. Il y a des gens, quand il sort dans la rue et qu'il voit un cheval, dans le cheval, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Othiot Torah. Il y a des gens, quand il regarde Othiot Torah, il ne voit pas Othiot Torah, il voit un cheval. C'est un peu la même chose, je veux dire, la façon comme... Là où on dit ça, il ou... C'est un peu dur. Ça m'a un peu énervé quand on dit du Taniac. C'est tout ce que tu as trouvé à dire que le Taniac, c'est une belle prose, c'est bien écrit. Mais à la fin, c'est ça, c'est-à-dire, c'est qu'on doit s'habituer à voir les choses. À la fin, ça revient à dire que Othiot Torah nous apprend à changer de paire de lunettes et de regarder le monde avec une autre paire de lunettes. Par exemple, quand tu mets une paire de lunettes vert, tu vois tout vert. Tu mets rouge, tu vois tout rouge, d'accord ? Quand tu mets la paire de lunettes de Othiot Torah, tu regardes le monde différemment, c'est pas juste... Je vois une question juste pour ce problème de Taniac. Dans Taniac, il y a beaucoup de fautes. Attends, je me explique. Il y a beaucoup de fautes de grammaire, de... Tu as la fin, un tikkun ? Oui, oui. Non, mais des fautes qui ne sont pas dans le tikkun. C'est-à-dire que des fois, on dit un rabais il faudrait peut-être corriger comme ça, mais dans le tikkun, il n'y a pas ça. C'est possible. Tous les sautants avec le Dere Hrafchard c'est corrigé par leur ami, je pense. Ah, c'est parce que... Mais comment c'est qu'il écrit avec des fautes ? On ne sait pas, c'est pour nous dire, c'est volontaire. Il a mis... Non, 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 c'est pas ça, c'est quand même... C'est très possible que... Parce qu'il y a eu des manuscrits qui ont été... Oh, qu'il a bloqué, ça, il a interdit complètement la réimpression. C'était le Makor qu'on avait... On l'a appelé le Makor ? Non, mais si l'admoura Razaqa avait écrit avec une faute, a priori, le rabais n'aurait pas dit il faut corriger. Je pense que c'est les endroits où le rabais a dit qu'il faut corriger. Il y a beaucoup de foi à ça. Aujourd'hui, par exemple, on a le problème... Il y avait une histoire comme ça, il y a un chassib qui avait... A l'époque du rabais Razaqa, par exemple, quand le rabais Raza lui disait un nomard de chassibout, après, les gens faisaient chassibout du mahamin et il y avait un bachou qui rentrait devant le rabbi et qui répétait le mahamin devant le rabbi tel que tous les bachou l'avaient révisé. Donc une fois, c'est arrivé comme ça que le rabais Razaqa dans un mahamin de Razaqa il avait dit un passout de Téhilim et il a fait une petite faute dans le passout de Téhilim. Et quand le bachou est rentré dans le chassibout devant le rabais Razaqa et qu'il a redit le mahamin, il a corrigé le passout. Il a dit le passout comme c'est marqué dans Téhilim. Le rabais l'a arrêté, il a dit... Ce n'est pas comme ça que j'ai entendu dans le Ganeta. Ce n'est pas comme ça que j'ai entendu dans l'échiva du Céline. Alors, vous savez, donc, par rapport à Téhilim... S'il avait dit le passout qu'avec une faute, il fallait dire le passout de Téhilim. Non, pas pour l'histoire, mais pour le Téhilim. Je ne pense pas que c'était écrit comme ça. Si l'admozakien avait écrit avec une faute, il n'aurait rien à ça que la faute. Pourquoi Tibédère Razaqa ? Dans le Ticône, on n'a pas essayé de toujours. Ce n'est pas sûr. On n'a pas trouvé une édition où on a ce Ticône-là. Il y a un endroit où le rabbi dit, par exemple, il dit « Béderechevcha, peut-être la vraie guérsa, c'est comme ça. » Et le moment-là, il avait raconté une fois que des années, des années après que le rabbi a trouvé ça, on a retrouvé en Russie une édition qui s'était marquée comme le rabbi. Parce que l'endroit était incompréhensible. On avait dit « Peut-être c'était écrit comme ça. » Et après, peut-être, on a trouvé un chaviel qui s'était vraiment écrit comme ça. Des années après. C'est vrai qu'il a observé comme vous l'avez dit. On reconnaît. C'est par l'éducation ? C'est ce qu'on peut savoir. Béderechevcha, c'est une certitude. Béderechevcha, c'est une certitude. Alors, Béderechevcha, c'est une certitude, alors. C'est plus des...